Musique Adonai, nous voulons bénir ton nom, te rendre toute la gloire Seigneur. Nous voulons nous soumettre à ta puissance, nous soumettre à ta grâce pour que toi-même, tu nous fasses du bien. C'est toi qui permets toutes choses. Seigneur, tu connais nos lacunes et nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire de bon. Je prie maintenant qu'au nom de Jésus de Nazareth, Père, que tu prennes le contrôle et que tu bénisses pleinement ce moment au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre thèse de ce jour se trouve dans le livre de la Genèse, le chapitre 17, les versets 9 à 27. Je voudrais lire pour vous le verset 23 au verset 27. Il est écrit ceci. Abraham prie Ismaël, son fils, et tout ce qui était né dans sa maison et tout ce qu'il avait acquis a pris d'argent. Et tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham et il est si conçu ce jour même, selon l'ordre que l'éternel avait donné. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut si conçu. Ismaël, son fils, était âgé de 13 ans lorsqu'il fut si conçu. Ce jour même, Abraham fut si conçu ainsi qu'Ismaël, son fils, tous les gens de sa maison, nés dans sa maison ou acquis a pris d'argent des étrangers, fut si conçu avec lui. Merci Seigneur pour ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais encore une fois vous saluer et prier que la main puissante de l'éternel soit agissante dans vos vies. Le thème que je voudrais partager avec vous est le suivant, la séconcision. Et pour cela, nous avons lu un texte extrait du livre de la Genèse en son chapitre 17, les versets 9 au verset 27. De quoi est-il question dans ce texte ? Dans le livre de la Genèse, il est question de l'alliance que Dieu va conclure avec un homme, Abraham. Et le signe de l'alliance que Dieu conclut avec Abraham était la séconcision. Quand Dieu se révèle à Abraham, il s'appelait Abraham, Dieu décide de changer son nom pour lui donner un nom nouveau, Abraham, le père d'une multitude. Quand il change son nom, il ne se limite pas là. Il prend aussi la résolution ou la peine de changer également le nom de sa femme de Sarai à Sarah qui devient princesse. Car je crois que pendant que tu m'écoutes, des princes et des princesses sont en train d'être bénis par le Seigneur. Quand Dieu se révèle à Abraham, il lui donne l'instruction de ce qu'il doit faire. Au verset 9 du chapitre 17, il donne à Abraham l'instruction d'être séconcis. Et tous les gens de sa maison devraient également être séconcis. Ce que Abraham n'a pas refusé de faire. Abraham va s'exécuter et Dieu va promettre à Abraham de le bénir de façon extraordinaire. La bénédiction qui vient de Dieu est celle qui procure la joie, la paix et la tranquillité. On peut être béni de différentes manières, mais lorsque la source n'est pas l'éternel, ce n'est pas une bénédiction. Car la Bible dit, c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. La séconcision. Bien aimé dans le Seigneur. Que comprendre par ce thème ? La séconcision, quand on a pris la peine de regarder dans l'auditionnaire, c'est une intervention chirurgicale qui consiste à enlever le gland qui recouvre le pénis. Et chez nous, les croyants, c'est la séparation d'avec le péché, d'avec ce qui n'est pas bon. Dans l'Ancien Testament, la séconcision était physique. Elle était dans la chair. Hallelujah. Lorsque nous continuons à évoluer, je voudrais ensemble qu'on essaie de voir un peu l'origine même de la chose dans l'Ancien Testament. La séconcision n'a pas été inspirée par un homme, n'a pas été inspirée par la médecine. La séconcision est inspirée par Dieu lui-même et Abraham fut le précurseur à 99 ans. Quand Dieu parle à Abraham, c'est Dieu qui prend l'initiative de séconcis à Abraham. Abraham avait 99 ans. Dieu pouvait dire qu'il était âgé, mais Dieu a ses raisons et Dieu a fait ce qu'il devait faire. Lorsqu'on poursuit toujours dans l'Ancien Testament, pour appartenir à Dieu et pour être dans l'alliance de Dieu, il fallait être séconcis. Ce que Dieu demande à Abraham de faire, pour lui-même Abraham, mais pour tous les descendants qui sont dans sa famille. Si tu n'es pas séconcis, automatiquement tu n'appartiens pas à Dieu. Tu n'es pas dans l'alliance de Dieu. Et s'il y a des avantages dans l'alliance, tu n'auras pas droit à ces privilèges dans l'alliance. Hallelujah. Et quand nous parcourons encore les Écritures, on comprend qu'à l'époque, la séconcision était exclusivement réservée aux Juifs, jusqu'à ce que Dieu permette que d'autres nations, des esclaves dans la maison d'Abraham, également expérimentent la séconcision. Une chose que Dieu a inspirée. Lorsque Dieu inspire quelque chose, ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on obéit à la chose. Lorsque nous parcourons la Bible dans le livre d'Exode, nous remarquons que Moïse, celui qui a reçu la loi, n'a pas honoré la séconcision. Et sa vie était menacée. Et la vie de sa famille était menacée. Il a fallu que sa femme, Sephora, prenne une pierre pour séconcier son fils. Et l'ange de la mort va se retirer. Lorsqu'on n'obéit pas à Dieu, on ouvre des portes à la destruction, on ouvre les portes à la malédiction, on ouvre des portes à beaucoup d'autres fléaux qui peuvent détruire nos vies. La séconcision est de Dieu. Dans le Nouveau Testament, être séconcise est relative à la pertenance au corps de Christ. Ce que suppose que tu es né de nouveau. Elle n'est plus physique comme dans l'Ancien Testament, mais elle est entièrement spirituelle. Dans le livre de Jean, il dit que ce n'est ni la chair, ni le sang, ni la volonté de l'homme qui permettent à quelqu'un de naître, mais c'est de la volonté de Dieu. Quelqu'un qui croise Jésus, qui l'accepte dans son cœur comme son Seigneur et son Sauveur, cette personne naît de nouveau. On parlera de la séconcision du cœur de la personne. Elle quitte la famille païenne pour la famille de Dieu, pour la famille chrétienne. Alléluia. Et ainsi que nous devons comprendre que quelqu'un dans l'Église qui n'a pas croisé Jésus, qui n'a pas accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, n'est pas encore né de nouveau. Oui, frère de soi, dans le Seigneur, il est indispensable que nous naissions de nouveau pour hériter de la vie éternelle et pour expérimenter la nouvelle alliance. Dieu a fait une alliance avec Abraham, mais l'alliance, la nouvelle alliance que Dieu a bâtie par Jésus-Christ pour nous est la meilleure. Tu veux expérimenter la nouvelle alliance, il te faut naître de nouveau en acceptant Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Ici, dans le Nouveau Testament également, c'est le fait d'accepter d'être dépouillé de sa vieille nature. La Bible nous dit dans le livre des Galates et même dans le livre des Romains que nous ne devons pas vivre comme si nous étions encore conduits par le train de ce monde. N'être de nouveau, c'est être dépouillé de tout ce que j'avais, que Dieu n'a pas accepté et que Dieu ne veut pas. Mais le constat que nous faisons, nous nous proclamons des hommes et des femmes nouvelles ou nouveaux. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais quand on regarde au vécu de chacun de nous, on a l'impression que l'ancienne nature est encore là et que la vieille nature n'a pas encore été ôtée. Or, si j'étais coloreux, voleur, menteur, hypocrite, calomniateur, net de nouveau, et ces choses, ces pratiques que j'avais avant sont derrière moi. C'est juste ce que Paul va dire dans le livre de 2 Corinthiens 5, verset 17, que lorsque nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle création et les choses anciennes sont passées. La question que je voudrais te poser, est-ce que les choses anciennes sont passées pour toi? Est-ce que les choses anciennes sont passées pour moi? Est-ce que les pratiques que j'avais avant, je n'ai pas introduit ça dans l'église où je suis? Est-ce que je ne suis pas encore dans des pratiques qui ne confessent pas, qui ne glorifient pas le Seigneur? Que chacun de nous examine ses voies et sa manière de vivre. La circoncision, dans le Nouveau Testament, en Galates, le chapitre 2, verset 20, c'est la circoncision de cœur, ton cœur, un cœur nouveau. Lorsque le cœur de quelqu'un est circoncis, lorsque quelqu'un accepte d'être circoncis, qu'il a un cœur nouveau, il commence à apprécier la vie, il commence à aimer l'être lui-même. Je me dis et je crois, moi, Rodrigue, que nous devons nous aimer parce que l'amour est de Dieu. Quelqu'un dont Dieu a inondé son cœur de sa présence ne peut pas haïr son semblable. Il va d'abord aimer Dieu, il va aimer son semblable. Si tu vois quelqu'un dans l'église qui aime les gens, qui n'aime pas les gens, frères et sœurs dans le Seigneur, on n'a pas le même père souvent, on n'a pas la même mère, c'est vrai, mais on a le même Dieu, le même objectif. Pour cela, il faut que Dieu transforme nos cœurs, pour que l'amour de Dieu inonde nos cœurs. Je prie pour toi que l'amour qui vient de Dieu remplisse ton cœur à cette heure et que tu sois une nouvelle personne, circoncis et transformée à l'image de Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Frères et sœurs, la circoncision. Comme je l'ai dit un peu plus haut, c'est une chose que Dieu lui-même a inspirée. Qu'est-ce que Dieu voudrait nous enseigner ce matin à partir de ce merveilleux thème, la circoncision? Je voudrais qu'ensemble nous retenions quatre points essentiels dans ce thème. Le premier point, appartenir à Dieu, c'est accepter d'être circoncis. Appartenir à Dieu, c'est accepter d'être circoncis. Frères et sœurs, cela veut dire automatiquement que quelqu'un qui veut, vivre avec Dieu, marcher avec Dieu, doit accepter de renoncer à quelque chose. Lorsque le prépuce a été circoncis, la glande est jetée, on ne récupère plus ça pour l'utiliser, c'est fini. Si j'accepte de marcher avec Dieu, j'accepte de renoncer à la vie de péché. J'accepte de renoncer à toutes les pratiques qui attrisent mon Dieu, qui attrisent le Saint-Esprit et qui offensent mon entourage. Dieu, le Tout-Puissant, si nous voulons marcher avec lui, nous devons accepter d'être circoncis. Être circoncis, ici encore, c'est le fait de laisser pleinement Dieu prendre le contrôle de ta vie. Abraham, en acceptant d'appartenir à Dieu, en acceptant d'être circoncis, il a mis sa vie entre les mains de Dieu. Et Dieu a devenu le chef de sa vie, le maître de sa vie. Et Dieu l'a mené où il voulait, quand il voulait, comme il voulait. Circoncis, c'est se laisser entièrement dans la main de Dieu. Est-ce que ta vie est entre les mains de Dieu? Est-ce que tu t'es abandonné entièrement entre les mains de Dieu? Ou est-ce que tu es encore le maître de ta propre vie? Être circoncis n'est jamais facile, parce que tu vas sentir la douleur. Sentir la douleur dans ton corps. Ça peut y avoir des choses que tu aimes, que le monde ne considère pas comme un péché, mais Dieu voudrait que tu abandonnes cela. Ça peut y avoir des choses que tu pratiques, que le monde aime, mais Dieu voudrait que tu abandonnes cela. En ce jour, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses que je fais, que tu fais, que nous faisons, qui offensent Dieu. Si nous sommes encore dans ces choses-là, Dieu nous invite ce matin à abandonner ces choses et à marcher avec lui. Frère, comme je l'ai dit tantôt dans le Nouveau Testament, pour être dans la maison de Dieu, pour être enfant de Dieu, il faudrait accepter Jésus. Tu acceptes Jésus, il devient le chef de ta vie. Tu acceptes Jésus, il vient te conduire. La nouvelle naissance, la circoncision du cœur. Dieu doit transformer ton cœur. Dieu doit transformer mon cœur. Dieu doit changer chacun de nous notre caractère, notre mentalité, même notre manière de parler. Mais Dieu ne le fera pas si on n'invite pas Dieu à vivre dans notre cœur pour nous transformer. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. La deuxième chose que je voudrais que tu retiennes ce matin, pour que Dieu puisse nous séconcis, il utilise des méthodes. Dans la médecine, ils ont les éléments qu'ils utilisent. Ils ne connaissent pas les noms, mais ils utilisent ce qu'il faut pour séconcis. Dieu aussi a sa méthode, a ses moyens de séconcision. Et la méthode que Dieu utilise pour nous séconcis, ou le moyen que Dieu utilise, c'est sa parole. La parole de Dieu. Wow. Dans le livre d'Hébreu, le chapitre 4, la parole de Dieu est puissante, comme une épée à double tranchant, capable de séparer moelle et jointue. Lorsque la parole de Dieu est prêchée, elle a un objectif. Parce que la parole de Dieu est le véhicule qui transporte la puissance de Dieu. La parole de Dieu a reçu mandat pour faire tomber les chaînes. La parole de Dieu a reçu mandat pour transformer les circonstances. Mais le but de la parole de Dieu, c'est de transformer devant l'homme lui-même, dans toute son entièreté. Mais pour que la parole de Dieu puisse te transformer, tu dois la laisser entrer en toi, pénétrer en toi, te révéler qui tu es. Lorsqu'elle est prêchée, elle n'est pas prêchée à l'autre, mais elle est prêchée à toi, elle est prêchée à moi. Elle vient dans le but de montrer qui je suis, mon caractère, ma manière de parler, de penser. Est-ce que cela est conforme à la parole de Dieu, à la pensée de Dieu? La parole de Dieu. Mais le souci de cette génération, c'est que la parole de Dieu elle-même n'est plus aimée, elle n'est plus prêchée dans la vérité. Lorsqu'elle est prêchée, elle est diluée. Nous la prêchons pour contenter les gens. Mais lorsque nous parcourons les saintes écritures dans la prophétie des Haïts, il dit ma parole ne retourne pas à moi sans effet. Donc la parole contient des effets. Elle a un mandat, mais il faille qu'elle soit prêchée dans la vérité pour transformer les gens. Si nos assemblées sont remplies de fidèles qui ne sont pas transformées, nous qui portons la parole de Dieu, nous devons nous remettre en cause et nous devons prêcher la parole avec la véracité qu'il faut pour que des vies soient transformées, pour que des cœurs soient séconcis, pour que des hommes soient transformés. Alléluia. Oh oui, la parole de Dieu. Et là, je voudrais te rendre un petit témoignage pour que tu comprennes. Dans une église, une famille a décidé de se venger parce qu'un de les bien-aimés a été enterré vivant lors de la crise. Elle a été enterré vivant. Et la dame a décidé qu'après le culte, elle et toute sa famille aussi vont se venger. Et une sœur prédicatrice, aujourd'hui pasteur, a donné le message de Dieu. Après le message, toute la famille s'est mise à pleurer et à demander pardon à l'éternel. Et ils ont rénoncé à la vengeance. Qu'est-ce qui a fait cela ? C'est la parole de Dieu. Qu'est-ce qui a fait cela ? C'est la puissance qui était contenue dans la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Dieu veut transformer des vies. Dieu veut s'y concilier les gens. Amener les gens au salut. Nous devons presser l'évangile. L'évangile pur, c'est l'évangile où Jésus-Christ est mort et ressuscité. Oui, Dieu bénit. Oui, Dieu élève. Oui, Dieu restaure. Oui, Dieu guérit. Mais avec Dieu, il y a aussi la souffrance. Il y a aussi la douleur. Il y a aussi les peines. Il faut le presser. Il faut le dire pour que plus jeunes d'entre nous prennent conscience que la circonstitution n'est pas une chose facile. Je prie pour toi. Que la parole de Dieu pénètre en toi pour transformer tout ton être au nom de Jésus de Nazareth. Lorsque nous nous poursuivons, frères et sœurs, dans le Seigneur, la troisième chose que je veux que tu retiennes ce matin, être s'y concis pour être meilleur. Être s'y concis pour être meilleur. Vous savez, lorsque quelqu'un est s'y concis, il voit qu'il y a un changement. Lorsque le glas est enlevé, il y a une transformation. Lorsque Dieu vient à toi et qu'il s'y concis ton cœur, c'est le meilleur que Dieu a mis en toi qui sort. Et le meilleur que Dieu a mis en toi devient un instrument que Dieu utilise pour impacter ton environnement, pour transformer ta vie. L'apôtre Paul, oui, l'apôtre Paul, ce grand serviteur de l'Éternel, croyait bien fait en persécutant l'Église, en tuant les gens. Mais lorsque, sous la rue de Damas, il a croisé le Seigneur et que Ananias lui a imposé les mains en Hats chapitre 9, la Bible nous dit que ce grand homme s'est levé et il a commencé à bouleverser le monde. Il a prêché l'Évangile. Mais pour qu'il arrive à ce résultat-là, il a fallu qu'il croise le Seigneur où il lui a dit Paul, il sera difficile de régimer contre les guillons. Et Paul a accepté d'être transformé, d'être changé, d'être transformé. C'est-à-dire utile, une valeur ajoutée entre les mains de Dieu. Dans cette génération, Dieu cherche aussi des hommes, des femmes, des jeunes, des pères, des mères. Dieu cherche quelqu'un avec qui il veut collaborer, avec qui il veut travailler. Oui, des gens qui matent les générations, des gens qui transforment les vies. C'est possible parce que le Dieu d'hier est le Dieu d'aujourd'hui. Il veut que le meilleur sorte de toi. Il veut que le meilleur sorte de moi. Il ne peut pas avoir le meilleur si nous refusons d'être si concis, si nous acceptons d'être si concis. Le meilleur de Dieu va sortir de chacun de nous. Alors, notre vie sera une vie de témoignage. Car souvenez-vous que la Bible nous dit qu'on n'a pas une lampe pour le mettre sous la table, mais on a l'une pour mettre sur la table pour qu'elle soit utile ou éclairée. Ta vie doit être comme un chandelier. Ma vie doit être comme un chandelier. Mais pour arriver à ce résultat, nous devons accepter d'être si concis pour que le meilleur de Dieu sorte de nous. Mes frères et mes soeurs, Dieu peut utiliser des circonstances de gloire pour te si concis. Dieu peut utiliser l'élévation de quelqu'un pour te si concis. Tu ne peux pas apprécier quelqu'un, mais Dieu va le lever juste pour travailler ton cœur, juste pour t'amener à apprécier la grâce des autres. Le Seigneur n'a pas changé. Le Seigneur veut te si concis. Il veut me si concis pour que le meilleur, son meilleur en moi sorte pour bénir la vie de quelqu'un. Il est temps de nous laisser si concis. Il est temps d'accepter d'être si concis. Je le dis tantôt qu'Abraham a été si concis à 99 ans. Tu peux être dans l'église occupé de grandes responsabilités et peut-être même que Dieu, tout le monde t'apprécie, tout le monde t'acclame, mais tu dois te poser la question suivante. Est-ce que je suis si concis? Si oui, gloire à Dieu. Sinon, il est temps de te ressaisir et de laisser Dieu te si concis car Abraham a été si concis à 99 ans et il en a accepté. C'est le signe aussi de l'humilité d'Abraham. Qui l'a si concis? Je ne sais pas. Mais à 99 ans, il a été si concis. Que Dieu nous aide à être si concis. Frères, ressort dans le Seigneur, je voudrais terminer mon message, mon enseignement par ce dernier point. Lorsque Dieu se révèle à Abraham au chapitre 17, verset 9, il dit Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi selon les générations. Obéissance et préserver l'héritage. Obéissance et préserver l'héritage. Abraham a obéi à l'éternel en s'y concisant tous ceux qui étaient dans sa maison mais il a préservé la alliance jusqu'aujourd'hui. Mes frères et mes sœurs, c'est de notre responsabilité d'amener les gens qui sont sous notre responsabilité dans nos maisons, dans nos familles, dans nos entreprises à connaître le Seigneur, à marcher avec le Seigneur et à appartenir au Seigneur. Lorsqu'on lit le verset 27, il est dit au verset 27 c'est que tous les gens de sa maison, nés dans sa maison ou à qui a pris d'argent des étrangers furent s'y concis avec lui. Abraham a s'y concis tout le monde. Ceux qui étaient dans sa maison, ceux qui étaient esclaves ont été s'y concis. Il y a des gens qui sont avec nous dans nos familles qui ne sont pas de notre famille mais s'ils sont avec nous, notre responsabilité c'est d'amener ces personnes à marcher avec le Seigneur, à vivre avec le Seigneur. Frère, laissons Dieu nous s'y concis, laissons Dieu nous transformer pour être utiles et pour être des références et des héros pour nos générations. Ce monde n'a plus le repère, ce monde cherche des hommes et des femmes avec qui ils peuvent marcher pour atteindre le salut. Sois un instrument, accepte d'être s'y concis et Dieu lui-même étendra sa main pour faire de toi un champion pour ta génération. Que Dieu te bénisse et qu'il bénisse sa parole dans ton cœur au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Prions le Seigneur. Tu as écouté ce message et tu désires changer et tu désires te donner au Seigneur. Dis simplement avec moi, Seigneur, aujourd'hui je prends la décision de t'accepter dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci pour le salut que tu me donnes. Merci Seigneur parce qu'à partir de cette heure, tu prends le contrôle de ma vie et tu transformes mon être au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Parce que tu as fait cette prière maintenant, tu es devenu enfant de Dieu, citoyen du ciel, ensemble dans l'omprégué. Et quand tu vas entendre simplement Amen, il faut le saisir dans ton cœur parce que je crois que Dieu va agir pour toi. Je prie pour toi. Dieu notre Père, toi qui t'es révélé à Abraham comme le Dieu de l'Alliance et qui transforme les vies, toi qui l'as enlevé de l'idolâtrie et puis fait de lui une nouvelle personne, je prie pour tous ceux qui passent par des temps difficiles, qui ont des interrogations dans leur cœur, que ta Mère Puissante les localise au nom de Jésus de Nazareth. Je prie Seigneur pour ceux qui se laissent encore conduits, guidés par l'œuvre de la chair. Or, la Bible dit que la chair est inimitié contre Dieu. Que tu leur donnes maintenant de marcher par le Saint-Esprit, que tu leur donnes maintenant de marcher par ta parole, que tu leur donnes de marcher en personne nouvelle, que tu leur donnes de vivre pour le royaume des cieux et d'impacter leur environnement au nom puissant de Jésus de Nazareth, Dieu Tout-Puissant. Toi qui, à la croix, a sauvé le brigand, Toi qui, à la croix, a permis à l'humanité de voir ton amour, je prie pour toutes ces personnes qui sont encore esclaves du péché, que le diable m'amène ça et là, que l'amour de Dieu inonde le être et donne le devoir que tu les aimes au nom de Jésus de Nazareth, ô Dieu Tout-Puissant. Je prie également, Seigneur, pour toutes les personnes qui souffrent dans leur chair, que la puissance de Dieu, celle qui parcourt l'être physique et spirituel pour produire la délivrance et la restauration, soit leur partage afin que ces personnes soient soulagées et qu'elles rendent gloire à ton Saint-Nom. Merci, Éternel, parce que tu visites ces personnes, Seigneur Dieu. Je veux prier également pour tous ces foyers parce que si tu as parlé à Abraham, certainement que Sarah a accepté d'accompagner son époux. Je prie pour que l'unité demeure dans le foyer, demeure dans le foyer, que toutes ces familles, que le diable est en train de diviser, que le vent de Dieu souffre pour qu'il y ait réconciliation, paix, amour et joie dans ces foyers au nom de Jésus de Nazareth. Ô Éternel, merci de tendre ta main, toi qui gardes ton alliance. Donne-nous de marcher dans l'alliance, donne-nous de garder l'alliance, donne-nous de préserver l'alliance, mais surtout donne-nous de communiquer aux générations à venir, Seigneur, ton alliance, mais avant cette génération. Donne-nous aussi, nous qui sommes des fils dans nos églises, d'écouter nos pères, nos pasteurs, nos leaders, afin de transmettre l'héritage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Ta grâce et ta faveur reposent chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada